Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis senti concerné, intrigué, excité par ce procédé étrange qu'on appelle la photographie et qui pour moi était une sorte de processus alchimique et qui l'est encore. C'est étrange pour moi. Demain, je vais fêter mes 69 ans et quand je regarde en arrière, cela fait combien d'années maintenant ? 55, 60 ans. J'utilise le même procédé. Je suis né et j'ai été élevé dans une ville très industrielle du nord de l'Angleterre, d'un milieu social ouvrier, très pauvre et je crois que ça a joué un rôle crucial dans mon existence en tant que photographe. Je photographie beaucoup la nature, des paysages, des arbres, mais une grande partie de mon œuvre porte aussi sur des structures plus urbaines, des bâtiments, des ponts, des sites industriels et même des camps de concentration nazis. Il y a un aspect de mon travail qui est un peu plus sombre, je pense, et intéressé par d'autres facettes du genre humain. Je dis souvent que mon travail est axé essentiellement sur la relation entre la nature et les structures que nous, les hommes, avons laissées derrière nous. Je crois que depuis mon enfance, j'adore les arbres parce que j'ai passé mon enfance entre les parcs Victoria, Park and Witness et mes frères et sœurs, nous avions tous nos arbres favoris que nous appelions nos arbres et vers lesquels nous allions pour escalader, hurler et faire des jeux. On utilisait les arbres comme pilier de foot, guichet de criquet, vous voyez, des balises. Je cachais des petits mots sous les arbres et je revenais une semaine plus tard pour relire mes propres mots. Et si j'avais quelques pays de côté, je les cachais parfois sous des pierres, près de ces arbres. Les arbres ont toujours été extrêmement importants pour moi et ils restent mes grands amis. Et ce matin, je suis allé visiter de nouveau le domaine et une des raisons pour laquelle j'y suis allé, c'était pour rendre visite à tous les arbres que j'avais photographiés parce que je voulais continuer cette conversation. C'est comme avec tout bon ami, vous aimez retourner le voir. Sous-titrage ST' 501 Je crois que pour moi, toute chose est un événement spirituel, existentiel. Vous savez, j'adore aller dans des temples hindous, des monastères bouddhistes, des sanctuaires, vous voyez, des églises catholiques, peu importe. Mais la vraie cathédrale de la vie est la nature, évidemment. Vous voyez, quand je suis au sommet d'une montagne ou dans une forêt, quand je suis au milieu des arbres, c'est le moment de ma vie le plus spirituellement exaltant. Et quand vous conversez avec un arbre ou que vous priez, vous savez, dans une certaine mesure, chaque photo que vous faites est une prière. C'est une évocation de la magnificence de ce monde, de son mystère et de sa splendeur. Et je suis constamment ébahis par tout ce que je vois. En même temps, je suis constamment totalement conscient que je ne comprends rien de ce qui se passe. Quand vous me demandez ce que je pense d'un arbre, je ne sais même pas par où commencer. Parfois parce que je ne peux pas en exprimer clairement la passion que je ressens pour eux. Mais aussi, vous savez qu'il y a plusieurs façons de parler d'eux. D'un point de vue environnemental, écologique, spirituel, graphique ou juste esthétique. Leur beauté, ce qu'ils font pour la Terre. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais d'une certaine façon, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je peux m'asseoir et je peux simplement leur dire merci.